Bonjour Rémi, grâce à toi, la petite fille de Paris qui a écrit les lettres au petit prince vit et est heureuse de faire l'écrivain oral parce que c'est horrible. Je n'ai pas d'internet, je n'ai pas de télévision et tu sais qu'est-ce que j'entends sur RFM, sur RTL, RAPM, etc, France, etc, tout ça. Ils parlent que des morts, que des tueurs, que des trucs pour enterrer. Ils font un enterrement depuis des mois et des mois et avant, ils n'ont pas fait autant d'enterrements pour les vieux qui sont morts dans les EHPAD et tout ça. Eux, ils peuvent mourir, on s'en fout, et maintenant, ils s'amusent à faire des enterrements. Et tu sais qu'est-ce qu'il a fait, mon papa ? Mon papa, il a interdit qu'envienne l'entérêt à tous les grands chefs. Imagine-toi, il était jeune et beau, il est parti comme ça pour ne pas voir comment on détruit son travail de commune de Paris-Sophia, où l'ouvrier et le chef de l'entreprise étaient égaux et décidaient de tout ensemble, et le petit ouvrier. Et c'était vraiment, Marc, ce que je vous ai lu jusqu'à maintenant, et je vais vous lire de nouveau. Et vous savez quoi ? La femme qui devait faire l'enterrement, ma mère était là, a dit « Non, on ne peut pas l'enterrer. Un si grand personnage, très important, il faut qu'il y ait ici tous les responsables pour l'enterrer, sinon pas question. » Alors, comme ma mère a toujours tenu parole de ce que mon père disait, le faisait tel quel depuis la résistance, et puis il faisait la même chose, et elle a dit « Mais non, il faut l'enterrer. » Et tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, il ne voulait pas faire de la pub à tous ceux qui l'enterrent et tout. Et tu sais quoi ? Heureusement qu'un conseiller du président de la République, à qui mon père, gulé, disait « Ce qu'il ne faut pas qu'on fasse en Bulgarie », et il l'apportait au président. Il est venu, et grâce à lui, il a tenu un discours devant les quelques amis qui étaient là, et la femme a permis l'enterrement. Mais en fait, quel enterrement ? Le brûler, il ne voulait pas de traces de l'huile. Il fallait diffuser sa poussière partout. Mais évidemment, ça n'a pas été le cas. On l'a mis dans un truc. Mais de toute façon, moi, je ne supporte pas l'enterrement comme lui. Quand on ne va, on ne peut pas aller à un enterrement. Mon père non plus n'a pas enterré ses parents, moi non plus. Parce que nous, on tombe dans les pommes. Et moi, je suis tombée carrément dans le trou où ma grand-mère, on l'entrait. Parce que pendant qu'elle était grand-profe, peut-être Cyril, les méthodes, les grands, ceux qui ont créé l'alphabet, il y a son portrait avec son mari. Parce que tellement les gens les aimaient. Et oui, moi, je suis tombée tout simplement parce que c'était la première fois que je suis allée à un enterrement dedans. Et on s'occupait de moi et pas de ma grand-mère qui fallait enterrer. Et c'est pareil mon père. Donc, nous ne supportons pas des enterrements. Et imagine-toi en France, on enterre et enterre. Et j'ai l'impression qu'ils vont enterrer tous les vivants pour faire la fête. Il faut les enterrer. On ne peut pas les laisser vivre. Parce que si on les laisse vivre, il n'y aura pas la fête des enterrements. Donc, c'est terrible. Et qu'est-ce que c'est ces hommes qui mangent des petits-enfants ? Qu'est-ce que c'est ces hommes qui mangent des petits-enfants ? Moi, je pense qu'il y a un gros problème. Donc, il faut que tous, tous fassent la même chose que je propose. Écoutez mes petits jeunes. Écoutez mes petits vieux. Et tous, qu'est-ce que nous devons faire ? Quinze jours, il va pleuvoir à partir du lundi. Il va pleuvoir, pleuvoir, pleuvoir. Et qu'est-ce qu'il y aura ? Quinze jours, il fera chaud. Il ne sera pas froid. Mais qu'est-ce que nous devons faire ? On reste la maison. Et au bout de quinze jours, on fait la commune de Paris. Et vous, les petits garçons, qu'est-ce que vous avez à vous battre pour des religions et tout ça ? Vous, vous travaillez pour l'argent. Et l'argent, c'est une grande mitraillette qui tue, paf, 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 paf. Et tu sais quoi ? Vous savez quoi ? Et ces idiots, tous ces fous drogués de l'argent. Oh, l'argent ! Oh, l'argent ! Oh, l'argent ! Oh, l'argent ! Moi, ici, tu es chez moi, dis... Oh ! Oh ! Oh ! Oh, que tu me fais peur ! T'es l'habituée ici, toujours. C'est nuit debout. Nuit debout en anglais. Et tu sais quoi ? Arrête ! Je travaille ! Arrête ! Je travaille ! Et qu'est-ce que je disais au moment où il a créé ? Et tout ça, c'est ma maison où j'ai travaillé vingt-huit jours, dix-huit heures par jour. Et il y avait, quand tu viendras filmer ma petite pioche, qu'on me... Moi, je ne peux pas être demeuriant. J'ai toujours été au 43 boulevard Saint-Michel. Et ici, depuis deux, trois ans, depuis qu'on dit qu'on s'occupe de ne pas payer. Et je ne sais pas quoi. On ment, on ment, on ment. C'est terrible. On me fait payer comme si j'avais habité ici. Et je n'ai jamais habité ici. C'était un endroit d'artisanat, d'amitié, de franc populaire. Il y avait tous les... Ici, tous les résistants dans ce quartier. Je connais même une... Je connaissais... Ils sont tous partis. Ils se sont tous sauvés avec ce qui s'est passé. Ils ne pouvaient pas vivre ici, à Paris. Mais moi, comment je vivais ? Toujours du peuple. C'est un peuple magnifique, les Français. Vous ne savez pas. Il ne faut pas les tuer. Il ne faut pas tuer les Algériens, les Kabiles. Il ne faut pas tuer les Français. Il ne faut pas se battre entre futurs camarades. Et tu sais quoi ? Il y avait une bougnette qui vendait des... Je suis ingénieure chimiste du pétrole et du charbon. Du charbon. Et tu sais, comme je travaillais depuis 9 heures jusqu'à minuit, ils me faisaient une baguette chelande, grande comme ça, avec du jambon, avec du fromage, avec du... Et moi, je coupais un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu. Et je mangeais la baguette, mais elle était double. Tellement longue. Et ils me nourrissaient que ça coûtait 5 francs. Ça ne coûtait rien du tout. Et dedans, il y avait des choses. Et donc, j'ai conclu que les bougnats mangent comme un bulgari. Parce que la qualité du fromage, la qualité de tout était parfaite. Et moi, je montais, je montais mes films et j'ai fait tout ça. Mais maintenant, on va supprimer tous ces films que tu filmes maintenant, tu vois. Parce que les Américains les transposent sur un support chimique. Et ça reste. Tandis que ça ne va pas rester. Et donc, comme j'ai promis au petit prince de vous éduquer, je suis obligée de finir la lecture de Marx. Et après, nous allons, quand Rémi viendra ici, parce que tu sais, les nouveaux impôts du 11e rondissement ne sont plus ici. Ils sont dans le 20e rondissement. Une dame a promis ma piole des bourras, des barras. Là où il y a tous ces films et tout, toutes les choses terminées, des grands films terminés en 16 millimètres. Elle les a promis appartement. Et 300 euros d'habitation. Et donc, j'ai écrit au celui qui vérifie tout ça, le contrôleur de Paris, au maître d'ici. Où j'ai filmé, tu ne peux pas se voir. Il y avait ici une grande association juive. Mais eux, ils ne racontaient pas comment on tue dans les camps de concentration. Ce qui était beau ici, c'est qu'ils racontaient toujours comment on résiste. Et ils résistaient dedans. Alors, mes petits résistants pour organiser ce qu'ils font. Voilà. Donc, comment faire comme Monsieur Levski ? Je vous ai dit, tu n'es pas pour toi, tu n'es pour le peuple. Mais je vais vous décrire ça la prochaine fois. Et j'ai reçu même une petite carte postale de Bulgarie. Et tu vois, ici, chez nous, il y a des grandes... Ça, c'est la grande cathédrale pour la libération des Turcs. Que les Russes nous ont libérés. C'est orthodoxe. Il y a une... Là, c'est le... Le mosquée où les gens, les femmes, l'avaient le mieux les autres. Les enfants et les femmes. Et nous allions tous là-bas. C'est très bon pour la santé. Minérale. Et il y a la synagogue. Chez nous, il n'y a jamais eu des histoires. Alors, s'il vous plaît, arrêtez et écoutez les conneries de ceux qui veulent tuer le monde entier pour se faire juge ou avec les drogués de l'argent. Alors, je vous dis ce que Max dit. Donc, ici, c'est magnifique chez moi. Vous ne le savez pas. Voilà ce que je dis. Je termine. Parce qu'il faut faire ce qu'on fait. Ce que proposait Karl Marx. Et tout est vrai. Après la plus terrible guerre des temps modernes, le vaincu et le vainqueur fraternisent. Ça, c'est la guerre entre l'Allemagne et les Français qui se sont révoltés pour qu'on ne tue pas les communards. Mais vous savez comment ça s'est passé. C'est les Français qui ont appelé les Allemands à tuer les Français. Alors, qu'après la plus terrible guerre des temps modernes, le vaincu et le vainqueur fraternisent pour massacrer en commun le prolétariat. Et là, cet événement inouï prouve, non pas comme Bismarck le pense, l'écrasement définitif d'une nouvelle société montante, mais la désagrégation complète de la vieille société bourgeoise. Le plus haut et fort d'héroïsme dont la vieille société soit encore capable est une guerre nationale. Tu vois, comme maintenant. Il est maintenant prouvé qu'elle est une pure mystification du gouvernement. destinée à retarder la lutte des classes et qui est jetée de côté aussitôt que cette lutte des classes éclate en guerre civile. La domination des classes ne peut plus se casser sous une uniforme nationale. Les gouvernements nationaux ne font que contre le prolétariat. Donc, c'est comme dans toute l'Europe. Et nous sommes dans la commune de Paris que décrit si bien Karl Marx. Il est là, la commune de Paris. Il faut la défendre et la sauver. Alors, après la pentecôte de 1871, il ne peut plus y avoir ni paix, ni trêve acceptable entre les ouvriers de France et ceux qui s'approprient le produit de leur travail. La main de fer d'une soldatesque mercenaire pourra tenir un moment les deux classes sous une commune oppression. Mais la lutte reprendra sans cesse avec une ampleur toujours croissante. Et il ne peut y avoir de doute quand au vainqueur final, le petit nombre des accapareurs ou l'immense majorité travailleuse, tu vois, ne peut pas y avoir. Et la classe ouvrière française n'est qu'à l'avant-garde du proletariat moderne. Tandis que les gouvernements européens témoignent ainsi devant Paris du caractère international de la domination de classe. Il crie à rond sur l'Association internationale des travailleurs, la contre-organisation internationale du travail opposée à la conspiration cosmopolite du capital. Selon eux, source, maîtresse de tous ces malheurs. Adolphe Thiers, Adolphe Thiers, la dénonçait comme le tyran du travail, son prétendant le libérateur. Picard donnait l'ordre de couper toutes les communications entre les internationaux français et ceux de l'étranger. Et deux points, le comte Jobert, cette vieille momie, déjà le complice d'Adolphe Thiers en 1835, déclare que le grand problème pour tous les gouvernements civilisés est d'extriper l'international. Les ruraux de l'Assemblée nationale hurlent contre elle et toute la presse européenne se joint au cœur contre l'international. Un horrible écrivain français, oh non, un honorable écrivain français, complètement étranger à notre association, exprime son opinion en ces termes. Les membres du comité central de la garde nationale, aussi bien que la plus grande partie des membres de la commune, sont les esprits les plus actifs, les plus intelligents et les plus énergiques de l'Association internationale des travailleurs. Des hommes qui sont profondément honnêtes, sincères, intelligents, dévoués, purs et fanatiques dans le bon sens du mot. Comme maintenant tu rencontres des Gilets jeunes qui sont des scientifiques et des gens exceptionnels, Rémi. Nous sommes dans cette commune de Paris où les gens sont comme ça, comme le décrit cet écrivain. L'entendement bourgeois, tout imprégné d'esprits policiers, se représente naturellement l'Association internationale des travailleurs comme une sorte de conjuration secrète dont l'autorité centrale commande, de temps à l'autre, des expositions en différents pays. Comme si ils disaient que là ça va péter, là ça va péter, il faut péter. C'est faux. Notre association n'est en fait rien d'autre que le lien international qui unit les ouvriers les plus avancés des divers pays du monde civilisés. En quelques lieux, sous quelques formes et dans quelques conditions que la lutte de classe prenne conscience, il est bien naturel que les membres de notre association se trouvent au premier rang. Le sol sur lequel elle pousse est la société moderne même. Elle ne peut en être extirpée, fût au prix de la plus énorme effusion de sang. Pour l'extirpée, les gouvernements auraient à extirper le despotisme du capital sur le travail. Condition même de leur propre existence parasitaire. Pour l'extirpée, pour l'extirpée, ça veut dire, l'international, les gouvernements auraient à extirper, pour l'extirpée, les gouvernements auraient à extirpée le despotisme du capital sur le travail. Condition même de leur propre existence parasitaire. Le Paris ouvrier, avec sa commune, sera célébré à jamais comme le glorieux fourrier d'une société nouvelle. Le souvenir de ces martyrs est conservé pieusement dans le grand cœur de la classe ouvrière. Ces exterminateurs, l'histoire les a déjà cloués à un pylori éternel. Et toutes les prières de leurs prêtres n'arriveront pas à les racheter. Donc, Londres, le 30 mai 1871. C'est tout de suite après la commune de Paris, Marx écrit ça. Et c'est comme ça que Friedrich Engels lui traduit 20 ans plus tard pour traduire la vérité et pas la manipulation de la social-démocratie allemande de l'Allemand qui a menti. Donc, la prochaine fois, je vous dirai comment le grand poète, trace avec H a fait, a montré que même les dieux des siècles et des millénaires, dans la trace, Orphée, le poète, démontre que ces dieux-là ne permettaient pas l'exploitation. Et tous ceux qui exploitaient, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils étaient punis par les dieux. Donc, moi, je pense que là, comme nous avons nos esprits qui sont de tous les esprits, sont de tous les dieux. Tous les dieux sont des esprits et ils ne veulent pas qu'on s'entretue. Et donc, mes petits, soyez des petits garçons comme ma petite fille de Paris et faites tout pour que le sang ne coule pas, parce que ça va faire très très mal. Et nous allons payer si on s'entretue. Et pas nous. Tout le monde va être tué. Parce que les virus, ça arrive. Là, ça commence de nouveau. Tout le monde commence à être malade. Et on va dire, oh ! Mais comment se fait-il qu'il y a tellement de monde ? Oh ! Oh ! Parce qu'il faut, il faut arrêter ça. Voilà. Courage, je vous aime ! Et je vais vous rencontrer la prochaine fois. Mon beau quartier ! Tu sais, là, c'est le marché de la bustue. Et quand je vais là-bas, encore aujourd'hui, on me reconnaît et je remplis les... Ils me remplissent des sacs que je ne peux pas porter parce que je ne m'attendais pas que c'est de nouveau que je serais nourrie gratuitement. Tellement, tellement ils aimaient mes films. Et ils l'avaient ici. Mes chers amis, si je ne fais pas des projections à la maison, c'est parce que c'est le syndic brigand qui m'a interdit de faire des projections et qui m'a enlevé le panneau en bas. C'est pas parce que je ne veux pas vous donner de la force et de vous dire que je vous aime, que tout ça est important. Et vous savez que j'ai tout fait pour que vous soyez tous des docteurs, des ingénieurs, des profs. Et je sais qu'il n'y a personne pour vous dire que vous êtes doués. C'est terrible. Ici, il n'y a que ceux qui ont de l'argent qui doivent être doués. C'est une catastrophe, mais nous allons le supprimer. Courage, je vous aime. Mouah !